Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Antrax, c'est Antrax pour une toute nouvelle vidéo avec une vidéo qu'on avait beaucoup demandée, qui est très attendue, la vidéo sur mon chemin optimisé pour ultime succès. Mais avant tout, sachez que les chemins, c'est assez personnel, personnellement, j'ai optimisé ce chemin-là, mais si vous préférez un autre chemin, vous êtes libre de faire le chemin que vous voulez. Et avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner, vous êtes encore très nombreux à regarder la chaîne sans être abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner et activez la petite cloche de notification pour être notifié de chacune de mes prochaines vidéos. Mais avant de commencer la vidéo, on va parler du partenaire du jour, donc je vous présente Opera GX. Opera GX, c'est quoi ? C'est un navigateur conçu pour les gamers avec plein de fonctionnalités qui sont vraiment super et ultra personnalisables. Donc voilà, déjà par exemple, le GX Corner, qui est quelque chose qui est super important si vous êtes un gamer qui adore vraiment ne pas avoir qu'un seul jeu, parce que du coup, vous avez la sortie des jeux, de l'actu sur les jeux, voilà, jeux gratuits que vous pouvez avoir sur différentes plateformes, etc., les petites affaires, etc. C'est vraiment super pratique. Ensuite, vous avez le petit GX Control, donc le GX Control qui est vraiment super. Personnellement, je l'utilise énormément quand je stream, puisque du coup, ça vous permet de limiter la bande passante, la RAM utilisée, ou encore le CPU. Voilà, tout ça, c'est pour contrôler ce qu'Opera GX utilise, donc c'est vraiment super, super sympa d'avoir tout ça. Ça permet vraiment de limiter l'utilisation d'Opera GX sur votre PC, donc c'est vraiment quelque chose de top, notamment quand on stream. Ensuite, des choses qui sont vraiment bien, c'est les petites intégrations, donc vous avez accès à Twitch, vous pouvez par exemple regarder des streams. Voilà, vous avez juste à cliquer, vous êtes directement sur la page du streamer, et donc c'est vraiment assez sympathique. Voilà. Sinon, on a aussi l'intégration avec Twitter, donc vous avez un petit raccourci Twitter, Discord également disponible, et vous avez ainsi un player de musique. Donc, pour le player, personnellement, j'ai utilisé YouTube Music. Voilà, YouTube Music qui, personnellement, est mon player que j'utilise toujours, donc c'est pour ça que j'ai choisi YouTube Music. Il y a encore plein d'autres possibilités. Ensuite, il y a le petit bloqueur de pub, si jamais. Mais en chose plus intéressante, il y a surtout notamment un VPN qui est disponible. Donc, hop, donc un VPN qui est disponible si vous utilisez par exemple des sites streaming comme Netflix, vous avez du coup accès au catalogue du monde entier, donc c'est vraiment assez pratique. Également, petite chose, le thème, je vous l'ai le choix. Donc, il y a plein de thèmes, il y a en violet, voilà. Il y a plein de choix. Personnellement, c'est celui-ci que je préfère. Et vous avez aussi le choix entre clair et sombre, évidemment. Donc, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Ensuite, il y a également une petite nouveauté, c'est qu'Opera GX lance du coup une application mobile qui vous permet du coup d'avoir Opera GX sur mobile. Mais ça, je vous en parle tout de suite. Donc voilà, Opera GX lance une application sur téléphone qui vous permet d'avoir l'élève. Bénéfice qu'Opera GX sur ordinateur, mais sur autre téléphone. Donc, c'est plutôt pratique. Personnellement, je l'utilise depuis quelques jours maintenant, mais je ne peux pas vous le montrer en fait en vidéo puisque du coup, ma cam ne me permet pas. J'ai des petits problèmes par rapport à ça. Mais en tout cas, je l'utilise, c'est vraiment assez intéressant. C'est pourquoi je vous montre la petite vidéo. Donc, n'hésitez pas à télécharger Opera GX grâce aux liens en description et également sous le premier commentaire épinglé de la vidéo. On se retrouve tout de suite avec le cœur de la vidéo. A tout de suite. Donc, pour commencer la vidéo, un principe très simple, je vous conseille d'avoir un personnage avec une monture ou alors un montillier avec l'autopilote. Donc, l'autopilote, c'est quoi ? C'est ce qui va vous permettre en fait de traverser très rapidement les maps sans même vous soucier du personnage. Comme ça, pendant que ce personnage traverse les maps, vous faites les donjons. Voilà. Aucune perte de temps sur les donjons. Donc, on commence directement avec le premier donjon qui est le donjon Dantinéa. Donc, le donjon que je vous ai déjà présenté en vidéo. Le donjon Dantinéa est le premier sur ma liste puisqu'il permet en fait de faire la liaison entre trois donjons. Le donjon Dantinéa, le donjon Méno et le donjon Coutoulou qui sont pour moi du coup les trois premiers sur la liste parce qu'en fait, ils sont assez proches les uns des autres. Et il me permet pendant ce temps, avec le panda, d'aller TP au prochain donjon clé qui est le donjon Minotauror. Pourquoi le donjon Minotauror ? Puisque c'est le donjon en fait qui est le plus proche du bateau pour l'île de Freecoast. Donc, la TP au donjon Minotauror est très intéressante, sachant que le donjon, on peut éventuellement le taper. Personnellement, ce que je fais, c'est que je rentre dans le labyrinthe. Si le Deminoboul et le Mominotaur sont dans les premières salles, je vais taper le donjon. Donc Minotauror plus Minotote. Mais si le Deminoboul et le Mominotaur ne sont pas présents dans ces trois salles-là, je skip totalement le donjon puisque je ne vais pas perdre de temps dans ce donjon. Une fois que vous avez fait ce donjon ou non, vous allez directement reprendre le bateau pour revenir à Makna et d'Amakna vous allez au bateau Freecoast. Vous avez une quinzaine de maps, je ne crois même pas, entre les deux bateaux. Vous prenez le bateau, mais pendant ce temps, votre panda a préparé une TP. Il prépare une TP au donjon Ventre de la Baleine. Donc, pendant que vous êtes arrivé à Freecoast, votre panda a TP au Ventre de la Baleine et vous allez directement chercher une petite quête, la quête Kiddybomb. Il faudra alors avancer dans cette quête Kiddybomb jusqu'à l'étape où on doit parler aux esprits différents dans Freecoast. Donc, il y a plusieurs esprits que vous allez parler au fur et à mesure que vous avancerez dans les donjons. Donc, pour ce faire, le panda a déjà préparé une TP au donjon Royal Moot. Donc, il vous TP au donjon Royal Moot, vous allez taper le donjon Royal Moot et en même temps, vous avancez toujours dans la quête Kiddybomb et en même temps, le panda prépare toujours la TP au donjon suivant. Donc, vous enchaînez Royal Moot, Moot Royale, Ben Luripat, Obsidian. Ensuite, vous allez arriver à la zone Tengu, mais vous n'allez pas taper le Tengu tout de suite. Avant de taper le Tengu, il y a une autre quête à lancer qui est la quête Bon Monstre de Neige. Bon Monstre de Neige est une quête très importante puisqu'elle permet de faire un stock d'Obsidien qui est une ressource qui coûte vraiment assez cher. Même si le prix est un peu baissé en ce moment, c'est quand même une ressource qui coûte assez cher et qui surtout permet de vous craft des clés gratuitement si jamais vous voulez des clés. Donc, vous lancez cette quête, vous la réalisez en entier. Si ce n'est pas le bon jour, vous ne pouvez pas lancer la quête, ce n'est pas un souci, mais en général, il y a quand même pas mal de jours où vous pouvez lancer la quête. De toute façon, tous les détails seront en description par rapport aux jours des quêtes, etc. Puisque du coup, la quête là ne se lance pas tous les jours de la semaine. Voilà. Donc, ensuite, vous enchaînez avec le Tengu que vous faites full succès. Vous allez garder le panda qui reste au donjon puisque vous allez taper le donjon une première fois, puis re-TP, faire les deux duos et re-TP. Pourquoi faire ça ? Puisqu'en fait, si vous avez le full succès de Tengu plus Fuji, vous avez la possibilité d'avoir le familier Givrefux. Donc, le familier Givrefux est le familier assez connu des pans d'avoir, puisque c'est le familier TAC plus 2000 initiatives. Et donc, il ne coûte vraiment pas cher à avoir et est vraiment facile d'obtention. Donc, voilà, vous avez juste à faire une map par rapport au donjon pour récupérer ce petit familier. Ensuite, on part directement au donjon Coriandre. On enchaîne le donjon Coriandre facilement et ensuite on attaque une nouvelle quête. Cette quête n'est pas réellement une quête. En fait, à vrai dire, c'est juste la quête d'accès à la zone Dazak, mais il faut la réaliser pour pouvoir taper le Dazak Martegel. Vous tapez tranquillement le donjon et une fois à la sortie du donjon, on va directement aller taper un petit Colosso. Donc, on enchaîne avec le Colosso, puis le Glourcéleste. Et du coup, on arrive enfin à la fin de Frigost 1 et 2. On va directement chercher le Zap Frigost 3 et on enchaîne avec une nouvelle quête, puisqu'on va aller chercher la quête pour avoir l'Egypte Feka. L'Egypte Feka qui nous permettra du coup d'avoir le sort Necronix. On fait la quête de l'Egypte de Feka à cette étape là pour simplement enchaîner les donjons encore de Frigost. Donc, une fois qu'on a cherché la quête, on reprend le Zap pour Frigost 3 avec les persos, mais on ne va pas tout de suite aller au donjon. On va d'abord aller une map à gauche pour lancer la quête de la vie de recherche du Comte à rebours, qui nous permettra de gagner des deux plombs assez facilement. Ensuite, on enchaîne, Elisael, on fait Mrs. Freeze, Silarg, Klim, Nilesa et Comte dans l'ordre que vous voulez, sauf le Comte forcément qui est en dernier. Une fois que vous avez réalisé ces donjons là, vous avez la possibilité de faire le donjon Ghoul. Personnellement, c'est ce que je vais faire. Je vais faire le donjon Ghoul, donc le donjon Aneris. J'enchaîne le donjon Aneris pour ensuite faire le petit donjon Borker qui est juste à côté, entre guillemets, parce que du coup, je lance directement l'autopilote au donjon Borker avec mon panda, pendant que les autres persos tapent le donjon. Donc voilà, ça fait gagner un peu de temps. Ensuite, personnellement, je vais directement au donjon des Radamakna. Voilà, j'ai tapé le donjon des Radamakna, donc le Sphincter Cell, je vais le taper. Et ensuite, j'enchaîne avec le donjon Gros Lou. Voilà, donc je fais des petits donjons entre temps, avant de taper les plus gros donjons, donc niveau 200, simplement parce que c'est des donjons qui sont un peu sur le chemin, entre guillemets. Donc là, il nous reste encore quelques donjons à taper, mais il y a aussi quelques petites choses à récupérer. Donc avant tout, je vais d'abord à Automate. Donc du coup, je vais prendre l'accès à Automate. Je vais taper le donjon Kimbo. Voilà, je vais faire le full succès sur le donjon Kimbo, même le duo, pour pouvoir avoir le co-culte, le familier co-culte, qui est un familier qui donne beaucoup de kamas, mine de rien. Parce que du coup, c'est du 1 million x 4, c'est vraiment assez intéressant. Une fois qu'on a fini avec le Kimbo, on va enchaîner avec Saharach. Mais Saharach, je vais pas TP directement à Talcacha, on va simplement faire tous les donjons de Saharach. On va commencer du coup par le Mantiscore, puis le Elpico, le Pervers et ensuite Talcacha. Donc le Mantiscore, on doit le faire full succès, même le duo. Le Elpico, c'est pareil et le Pervers, c'est pareil. Pourquoi ? Puisque si vous faites ces trois donjons en full succès, vous avez accès à un petit familier qui rapporte un peu de kamas, le petit Tatouf. Donc le Tatouf est une astuce kamas, parce que du coup, il rapporte beaucoup de kamas. Quand j'ai commencé les teams succès, il a rapporté jusqu'à 5 millions de kamas unités. Donc c'était du 20 millions de kamas de gagnés sur la team succès, c'était vraiment énorme. Là, ça a un peu baissé, maintenant les primes, parce que c'est un peu répandu comme technique. Mais c'est pas grave, ça reste encore des kamas qui sont assez fris. Ensuite, on va enchaîner avec une TP au donjon Talcacha. Donc le donjon Talcacha qu'on va faire, pour en même temps toujours continuer encore pour la quête de l'Egypte de Fekka, mais également pour les ressources qu'importe le donjon. Même si ça vaut pas très cher, c'est toujours très intéressant. Personnellement, je vous dis tout de suite, je skip le donjon Torkelonia. Le donjon Torkelonia, je ne fais pas à cause de la quête qui met un peu de temps, et le prix des ressources n'est pas assez intéressant pour ma part. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire dès maintenant, vous faites le donjon Torkelonia. Ensuite, il ne nous manque plus qu'aller finir la quête. Il nous reste à aller terminer la quête, terminer la quête de l'Egypte de Fekka. On termine la quête de l'Egypte de Fekka, on a donc accès à l'Egypte de Fekka et on peut taper les derniers donjons qu'il nous manque. Il nous manque Béthel, Solar pour l'Egypte de Fekka, il nous manque également le Protos Aurore qu'on peut aller terminer, puisque du coup on a terminé la quête Kitty Baume, il nous manque les dimensions et il nous manque Eliocalypse. Donc personnellement, ce que je fais à ce moment là, je vais TP au donjon Guerre pour que mes persos puissent enchaîner les quatre donjons Eliocalypse comme ils veulent. Ensuite, je peux pendant ce temps préparer une TP au donjon Solar ou au donjon Béthel et ensuite je fais l'autre, évidemment je fais l'un puis l'autre, et ensuite je fais une TP au donjon Protos Aurore. Une fois tous ces combats réalisés, il ne me reste plus que les donjons dimensions à faire et c'est là que je fais mes donjons dimensions pour aller taper du coup le Vortex, l'Arène des Voleurs, le Nidas et le Chaleuil. Mais attention, le Chaleuil c'est important, je le fais en full succès. Pourquoi en full succès ? Puisque du coup vous pouvez aller récupérer un petit Cougnard. Le Cougnard vaut assez cher donc le full succès du Chaleuil permet d'avoir le Cougnard facilement. Et ensuite en toute fin de run, je fais une autre petite chose que j'ai ajouté récemment, je fais le full succès sur le donjon Abracadabra et sur le donjon Shenmue. Vous allez me dire pourquoi ces deux donjons qui ne rapportent absolument rien, mais c'est parce que ces deux donjons en full succès vous permettent d'avoir le family Abra. Donc le family Abracadabra c'est le familier qui vaut extrêmement cher puisque c'est un familier datant de la 1.29 qui skippe un peu des animations qui est très utilisées du coup par les Farmers comme l'Imbiot. Donc du coup il vaut jusqu'à du 2 millions unités. Sur Merina il y a eu ce prix là il n'y a pas longtemps, 2 millions unités pour le familier niveau 1. Voilà, c'est pour vous dire à quel point ce familier est rentable et donc je vous invite à le faire si jamais vous voulez faire un peu de gamin encore en plus. Petit bonus, j'ai oublié de vous préciser que les donjons Pandala sont également à rajouter à la toute fin puisqu'il y a aussi une quête d'accès à Pandala. Donc vous les faites en même temps que tout ce qui est donjons dimensions. Si vous avez la composition V1 toujours, vous pouvez faire les trois donjons, que ce soit donjons roi, rennes et donjons cabale. Si vous avez la team V2 même si elle est beaucoup moins forte actuellement, vous pouvez faire uniquement le donjons cabale puisque le donjons roi et rennes ne sont pas adaptés à la team 599 V2. Par contre au niveau 200 vous pouvez faire n'importe lequel des trois donjons sans aucun souci. Pour les autres compositions, c'est à vous de voir ce que vous gérez ou alors si vous avez des perso passeurs. Faites vraiment ce que vous voulez mais les trois donjons sont à la fin à cause d'une quête d'accès à Pandala. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, c'est pour moi mon tour des donjons. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et me dire en commentaire votre chemin ou ce que vous améliorez par rapport à mon chemin, ce que vous trouvez qui est optimisé, etc. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Un petit récap sera dispo pendant que je vous fais mon petit speech pour l'abonnement, etc. Avec mon doc Team Succès que je suis en train de réaliser pour le mois de décembre. Il y aura le petit récap du chemin puisque simplement je suis en train de le faire à l'écrit avec des illustrations pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Anthrax. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501